Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai coupé mes cheveux toute seule. J'ai filmé ça, mais je ne sais pas si je vais vous poser ça, je vais voir. Dans cette vidéo en particulier, je voulais vous parler des voitures en nouvelle zone, comment ça se passe pour l'assurance, comment est-ce qu'on met en circulation une voiture. Je trouvais que c'était intéressant. Si vous avez donc une voiture qui consomme du pétrole, vous aurez deux choses à payer. Plus une facultative. Et si vous avez une voiture qui consomme du diesel, vous avez trois choses obligatoires et une chose facultative. Déjà, la chose obligatoire, c'est ce qu'on appelle ici la REGO. Je n'ai pas de mots pour traduire ça, mais je pense qu'on peut dire ça la régulation, l'autorisation. Avant la REGO, il faut que votre voiture ait la WOUF, ce qu'on appelle ici Warranty of Fitness, W-B-O-F. La garantie que votre voiture soit en bonne santé, en fait, si vous voulez, si je traduis ça pour que ça soit un peu plus clair. Dans le garage, et là, le garagiste, il regarde la voiture si les freins fonctionnent, les essuie-glaces fonctionnent. Si les pneus sont bien, si le moteur est bien, si la voiture est en bon état pour être conduite. Et si toutefois, il y a des choses qui ne sont pas faites, quand même une lumière qui ne marche pas, vous n'aurez pas la WOUF. Vous pouvez ensuite demander la REGO. C'est un système qui est tout centralisé. Quand vous allez en ligne, vous renouvelez votre REGO, ils savent si vous avez la WOUF ou pas. Et donc, il faut absolument la WOUF pour avoir la REGO. Ce sont donc les deux choses obligatoires, la WOUF et la REGO. Ensuite, la troisième chose obligatoire, si vous conduisez une diesel, c'est l'autorisation de conduire ces voitures. C'est un surplus. J'ai été inspirée de vous faire cette vidéo parce qu'on vient de vivre une expérience la semaine dernière. Et donc, je vous raconte un petit story time, du coup, à cette vidéo. C'est la période de l'année où on doit renouveler notre REGO. Mais puisque notre WOUF est périmée, on doit refaire la WOUF. On était allé, donc on a fait un rendez-vous avec le garage pour refaire la WOUF. Et le compte rendu était qu'en fait, la voiture a trop de problèmes. Ça serait plus avantageux pour nous d'acheter une nouvelle voiture au lieu de réparer l'autre voiture. Mais honnêtement, je pense que certains mécaniciens accepteront de nous donner la WOUF avec cette voiture. Mais en fait, c'est une voiture. Cette voiture appartenait à ma maman avant d'être à nous. Elle avait déjà acheté de seconde main et elle avait eu un accident avec la voiture. On lui a tamponné donc pas très très fort. Mais du coup, ça a donné, ça a un peu, comment on dit, déréglé le système, comment on dit, électronique de la voiture. Donc, il y a des voyants allumés qu'on n'arrive pas à éliminer. Donc là, il aurait fallu tout rechanger le système électronique de la voiture. Ce qui reviendrait à au moins 2000$ quoi. On nous a conseillé donc d'acheter une autre voiture. En résumé, on n'a pas pu avoir la WOUF. Donc, on ne peut pas avoir la WOUF. Donc, on ne pourra bientôt plus circuler avec cette voiture. On est obligé de suivre l'option numéro 2 qui était de s'acheter une nouvelle voiture. Ça sera notre troisième voiture ici en VL. Quatrième du coup. Mais troisième qu'on achète. Et bon, on a, si vous voulez, on n'a pas quatre voitures. On en a acheté une, on s'en a revendu, on a pris une autre, on a revendu, on s'en a eu celle de maman. Et maintenant, on a une autre. On n'en a pas quatre d'un coup, mais on a changé parce que notre famille s'agrandissait. Parce que parfois, il a fallu changer. Et puis que cette fois-ci, cette voiture-là, elle est plus... On ne peut plus quoi. Enfin bref, voilà pour la petite vidéo, pour la petite anecdote et pour ce qui se passe un peu dans nos vies. On va dire, c'est un petit life update. J'ai trop hâte des vacances de décembre. Et j'ai trop hâte des fêtes. Et j'ai trop hâte de vous prendre avec nous dans les sorties qu'on va faire cet été. Parce que franchement, en hiver, on n'a pas trop envie de sortir. Il fait trop froid. Mais en été, on a bien sorti. Écoutez, je vais vous laisser maintenant. Ça fait vingt minutes que je vais attendre là. Je vais la donner à manger. Je vais la faire dormir. Et sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Nana ! Nana ! Nana ! ! Estouffée, et on a cette vidéo ! On est au bout de intervention ! Ça va bien. Ensuite, on a la première fois une première fois à l'époque. On a l'air, on en remis. On a la première fois. En minutes, on a la deuxième fois. On a la deuxième fois. Sous-titrage FR ?